bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va travailler sur la distance de freinage du chariot donc la distance de freinage de mon chariot elle va dépendre du poids que je vais transporter de la vitesse à laquelle je vais circuler de l'état des sols et de mon temps de réaction bien sûr elle dépendra également du système de freinage qui est installé sur mon chariot mais c'est ces paramètres là qui vont faire évoluer ma distance de freinage donc c'est là dessus qu'on va travailler les accidents en fait ils sont la plupart du temps causés par une méconnaissance des risques donc pour arriver à stopper mon chariot il va falloir en fait que je stoppe l'élan que le chariot a pris cet élan il va dépendre de la vitesse et du poids donc maintenant ces paramètres on va les appeler l'énergie cinétique donc l'énergie cinétique c'est la vitesse que va prendre mon chariot en fonction du poids et de la masse qui transporte la formule de l'énergie cinétique que vous pouvez trouver un peu partout c'est un demi de la masse fois la vitesse au carré donc malheureusement le chariot il s'arrête pas toujours où on voudrait et des fois il parcourt une distance qu'on n'avait pas prévu et ça ça cause des accidents dans cette vidéo on va travailler sur la distance de freinage sur le temps de réaction et en faisant distance de freinage plus temps de réaction on aura notre distance d'arrêt donc l'énergie cinétique comme j'ai dit tout à l'heure elle est proportionnelle donc au poids que le chariot va transporter plus le poids plus le chariot va être chargé plus il va prendre d'énergie cinétique et si cette énergie cinétique en fait elle devient trop importante et que le chariste n'arrive plus à maîtriser son chariot ça va créer des accidents donc plus le chariot va être chargé plus il va rouler vite et plus sa distance de freinage va être importante donc on va la calculer en fait cette distance de freinage donc il faut savoir que la formule que je vous présente ici c'était la formule que j'utilisais avant donc c'était l'arrêté du 30 juillet 1974 l'article 10 qui parle des freins qui fixait cette formule donc cet article en gros il disait qu'un chariot au maximum de ses capacités il doit répondre à la formule que vous avez devant vous donc sa distance de freinage doit être égale à 0,02 fois la vitesse au carré cet article a été abrogé en décembre 1998 et comme je vous disais j'ai pas trouvé d'autres formules donc on partira sur celle-ci et on fera nos exercices sur celle-ci donc c'est pour avoir une idée donc les calculs qu'on va faire c'est juste pour avoir une idée en fait pour avoir un peu un point de repère pour savoir en fait quelle sera nos distances de freinage en fonction des vitesses auxquelles on roule on va faire une application donc si j'ai un chariot qui roule à 10 km heure quelle va être sa distance de freinage ? donc comme je l'ai dit la formule c'est d égale 0,02 fois vitesse au carré la vitesse elle est de 10 km heure donc ça va être 0,02 fois 10 fois 10 donc ça c'est 10 au carré ce calcul nous donne 2 mètres un chariot qui roule à 10 km heure donc chargé au maximum de ses capacités prendra 2 mètres pour s'arrêter si on prend en compte cette formule on va faire un autre exemple s'il roule à 15 km heure donc ce sera 0,02 fois 15 au carré c'est à dire 15 fois 15 et ce sera égal à 4,5 mètres donc on peut après faire autant d'exemples qu'on veut c'est assez simple bien sûr ça c'est sur sol sec le chariot sur sol mouillé il ne va pas se comporter de la même façon et notamment c'est la distance de freinage qui va être multipliée par 2 donc on va reprendre la même formule et on va la multiplier par 2 si on est sur sol mouillé on va reprendre un exemple donc le chariot qui roule à 10 km heure vous vous souvenez c'était sur sol mouillé il va lui falloir 4 mètres pour s'arrêter le chariot qui roule à 10 km heure donc on avait 2 mètres d'arrêt elle va être doublée donc ce sera 4 mètres pour s'arrêter on va reprendre l'exemple du 15 km heure également donc 0,02 fois 15 fois 15 ça nous donnait 4,5 mètres d'arrêt de distance de freinage et là on va multiplier par 2 ça va nous donner 9 mètres de distance de freinage donc la distance de freinage sur sol sec, sur sol mouillé ce n'est pas la même mais pour calculer la distance d'arrêt on va devoir tenir compte du temps de réaction du chariste plus le temps va être important plus il va mettre de temps à appuyer sur le frein plus son chariot va parcourir de distance donc on va reprendre la même formule d égale à 0,02 fois v au carré et on va rajouter le temps de réaction qu'on avait dans l'arrêté dont je vous ai parlé tout à l'heure et cet arrêté fixait le temps de réaction à 0,1 fois la vitesse donc ça c'est si un chariste a un temps de réaction parfait si son temps de réaction est de 2 secondes ce sera plus 0,2 fois v s'il est de 3 secondes ce sera 0,3 fois v s'il est de 7 secondes ce sera plus 0,7 fois la vitesse donc on va faire un exercice d'application je roule à 20 km heure sur sol sec mon temps de réaction est de 2 secondes ma distance d'arrêt est de donc la vitesse de freinage on sait la calculer, c'est ce qu'on a fait avant plus le temps de réaction ça c'est nouveau, je l'ai mis en vert la distance de freinage, on va commencer par ça donc ça donne 0,02 fois 20 au carré ça nous donne 8 le temps de réaction qui est de 2 secondes donc 0,2 fois la vitesse donc 0,2 fois 24 mètres donc si on fait notre distance de freinage plus notre temps de réaction ça nous donnera 12 mètres de distance d'arrêt à 20 km heure si on prend un exemple à 25 km heure avec 4 secondes de temps de réaction et sur sol mouillé donc là, la vitesse le mauvais temps de réaction est sol mouillé donc on va voir ce que ça donne donc D égale à 0,02 fois 25 au carré ça nous donne 12 mètres 50 c'est doublé parce qu'on est sur sol mouillé 25 mètres le temps de réaction c'est de 4 secondes donc c'est 0,4 fois V donc 0,4 fois 25 10 mètres et ça va nous donner donc nos 25 mètres plus 10 mètres ça va nous donner 35 mètres donc à 25 km heure mon chariot a priori il devrait mettre 35 mètres pour s'arrêter totalement cette distance d'arrêt elle va être fonction du sol de l'état du sol donc sec de l'état du chariste donc là on va prendre un exemple sol sec et un chariste qui est ivre donc un chariste ivre roule à 18 km heure sur sol sec son temps de réaction est de 6 secondes donc très mauvais sa distance d'arrêt est de 0,02 fois 18 au carré 6,48 mètres il a un temps de réaction de 6 secondes donc 0,6 fois V ce qui nous donne 10 mètres 80 et si on fait l'addition des deux ça nous donne 17 mètres 28 donc à 18 km heure avec 6 secondes de temps de réaction il va nous prendre 17 mètres 28 pour s'arrêter donc il ne faut pas être devant sur sol mouillé donc un chariste qui a pris des médicaments il roule à 10 km heure donc il ne roule pas très vite sur sol mouillé ça va doubler sa distance de freinage son temps de réaction est de 9 secondes forcément il est sous médicament sa distance d'arrêt elle va être de 0,02 donc fois 10 fois 10 10 au carré elle est doublée parce que c'est sur sol mouillé donc on a déjà à 4 mètres le temps de réaction qui est très mauvais il est de 0,9 donc fois la vitesse 9 mètres donc au total il faudra 13 mètres donc s'il roule à 10 km heure il faudra 13 mètres pour s'arrêter donc là aussi il ne faut pas être devant en gros ça revient à ça donc quand on conduit un chariot et qu'on veut prendre des médicaments il faut faire très attention donc normalement maintenant sur tous les médicaments on a cette apposition en fait de niveau donc niveau 1 il faut être prudent il faut lire la notice avant de conduire niveau 2 il faut être très prudent là il ne faut pas conduire sain ou d'un professionnel de santé et niveau 3 donc si vous avez ça sur votre boîte de médicaments alors là n'allez même pas au travail c'est pas la peine là il faut vraiment l'avis de votre médecin qui validera la reprise de votre travail bien sûr quand on conduit un chariot on évite de boire avant si on ne fait vraiment pas attention voilà on est ce qu'on termine derrière les barons malheureusement 사실 la notice il faut avoir une de mes en ce qui s'en m'a dit c'est un peu comme ça il faut être n'est pas qu'en tu que j'en m'a de ton qu'en m'a de ton m'a de ton